Après Jean-Pierre Amougou-Bélinga il y a deux semaines et le Paul Marcim Eko-Eko jeudi et lundi dernier, son audition était très attendue, dans la mesure où le lieutenant-colonel Justine Danoué est présenté comme le cerveau de la filature, de la torture et de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. En le faisant védé donc ici au tribunal militaire de Yaoundé ce jour, le juge d'instruction, le lieutenant-colonel Aimé Foran-Sikati Guamo II, a certainement voulu percer davantage le mystère de ce qui a pu bien se passer pour qu'on en arrive à l'assassinat de ce journaliste. L'audition qui a commencé depuis les premières heures de la matinée se poursuit jusqu'à cet instant ici au tribunal militaire de Yaoundé. Il est davantage question sur la base certainement de ce que ses prédécesseurs ont dit devant le juge d'instruction, d'aller un peu plus en profondeur, question de cerner les contours de ce qui a pu conduire à l'assassinat du journaliste. On se rappelle que c'est sur la base de ces premières auditions que les personnes qui sont concernées avaient été interpellées, puent placer sous mandat de détention provisoire. Est-ce que lors des auditions précédentes de Jean-Pierre Mougou-Bélinga et de Leopold Marcime, éco éco, de nouvelles révélations ont été faites, susceptibles aujourd'hui d'interroger davantage le lieutenant-colonel Justine Danoué ? On ne peut pas le dire avec certitude, mais ce qui est su, son retour aujourd'hui dans le cabinet du juge d'instruction n'est pas un fait du hasard, ce d'autant que nous sommes à une dizaine de jours de la fin du mandat de détention provisoire. Souvenez-vous, c'était le 4 mars dernier. Cette nouvelle audition de Justine Danoué est d'autant plus importante qu'entre-temps, deux autres personnes impliquées, notamment qui travaillaient pour ce qui est de la géolocalisation à la DGRE, ont été également auditionnées et placées sous mandat de détention provisoire. En tout cas, on ne perd rien à attendre. Ici, le tribunal militaire de Yaoundé, Roderick Ngassi, Marcelin Gansop, Equinos Télévisions.